... Jean-Rémi Fromantin nous a rejoint. Bonjour, vous êtes le président Managing Director de IFM Electronics, c'est ça ? On dit IFM peut-être ? En France, on dit IFM Electronics. Mais ça fait quand même très international. Elle est très forte en anglais, elle aime bien les anglicismes, Alexia qui est fallace. Merci Pauline, merci Pauline. Alors, IFM Electronics, ici, l'usine extraordinaire, ça prend tout son sens, non ? Oui, tout à fait, puisque nous sommes pleinement un acteur de l'industrie, l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Donc IFM Electronics, c'est une société internationale de 7000 personnes, qui fait à peu près un milliard d'euros de chiffre d'affaires, présente un peu partout dans le monde, en tout cas dans tous les pays industrialisés, une soixantaine de pays. D'accord. Et nous sommes présents en France depuis 40 ans, il y a une centaine de personnes, et donc nous sommes au service de l'industrie pour tout ce qui concerne les automatismes industriels. Donc à l'étranger, on vous appelle IFM Electronics. C'est ça. IFM Close to You. Ce n'est pas totalement gratuit, cette expérience. Notre slogan, c'est IFM Close to You. Cher M. Fromentin, quelle est la raison de votre présence ici à l'usine extraordinaire ? Pourquoi c'était important de faire partie de cet événement pour vous ? Alors nous, nous sommes présents au travers du GIMELEC, qui est notre syndicat de référence, donc le groupement des industriels des métiers de l'électricité et de l'électronique, avec plusieurs collègues et concurrents qui sont dans le domaine des automatismes industriels. Nous sommes présents ici pour pouvoir expliquer aux jeunes que les métiers de l'industrie sont des métiers extrêmement porteurs, bien rémunérés, très high-tech, très sexy. Et en particulier, nous, dans notre domaine, dans le domaine des automatismes industrielles, on est là pour attirer des jeunes dans les domaines du commercial, de la vente, du marketing, de la communication et du support technique. Donc vous êtes venu avec des propositions concrètes. Vous cherchez à récolter des CV ici aussi, comme beaucoup d'autres industries ? Tout à fait. On a un certain nombre d'écrans avec des propositions de job. Et donc on espère, peut-être pas aujourd'hui, mais on espère en tout cas, que de nombreux étudiants seront attirés par ces offres d'emploi. C'est sexy, l'électronique, aujourd'hui, ça marche, ça attire ou pas ? C'est super sexy. Il va falloir vous en dire un petit peu plus pour nous convaincre, mais on vous écoute. On parle par exemple de vision 3D. Donc c'est des domaines qui sont très attirants pour les jeunes en particulier. Ils connaissent tous la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Donc notre domaine à nous, c'est plutôt les capteurs de vision 3D qui permettent d'aider les applications robotiques, notamment en contrôle qualité fin de ligne, par exemple, mais aussi pour faire de l'anticollision, pour faire du guidage sur des engins de TP, de travail public. Donc ce sont des applications extrêmement pointues où on demande aux gens qui travaillent chez IFM sur ces solutions-là d'avoir un haut niveau d'expertise dans les domaines de l'optique, dans le domaine des automatismes, du logiciel. Donc ce sont des métiers très riches. Qu'est-ce que la communication numérique, concrètement, avec les capteurs, puisque c'est ce que vous proposez, apporte de neuf dans ce domaine-là des automatismes industriels ? Alors ça, c'est une révolution. Donc vous avez entendu parler de l'industrie 4.0. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est l'usine connectée. Et le principe de l'usine connectée, c'est de pouvoir aller jusqu'au plus bas, au composant le plus bas de la machine, c'est-à-dire le capteur. Souvent, le capteur, en fait, c'est ce qui permet de collecter des données sur la machine pour faire fonctionner la machine, et qui souvent est considéré comme quelque chose qui est assez basique, pas très intelligent. Et en réalité, il y a une révolution qui est en train de se produire, c'est la révolution du numérique, qui permet en fait d'extraire toute l'intelligence des capteurs et de remonter des données sous forme numérique, qui vont servir non pas seulement à piloter la machine, mais également à faire de l'analyse pour améliorer la maintenance, pour faire du suivi de consommation énergétique, pour faire de la traçabilité, pour faire des tas d'applications qui, jusqu'à maintenant, sont assez complexes à mettre en œuvre. Le fait d'avoir une communication numérique, ça permet d'accéder à toutes les données de manière très très simple. Pour faire un parallèle, c'est la même révolution que celle qui a eu lieu dans les téléphones portables, lorsqu'on est passé de l'analogique, Radiocom 2000, vous vous souvenez peut-être, vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir vraiment. On a vu des images en noir et blanc à la télé. Radiocom 2000 et puis le GSM. Donc GSM, ça a été une révolution formidable. On est exactement dans la même révolution au niveau des capteurs. Donc c'est une technologie qui s'appelle IO-Link, et qui permet de remonter les informations de diagnostic, de paramétrer à distance, donc de faire plein de choses, avec plein d'avantages pour la maintenance, mais aussi plein d'avantages par rapport à l'exploitation des données. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer la disponibilité des machines pour gagner en productivité ? Alors, le principe qu'on met en avant, c'est la maintenance 4.0, donc la maintenance des machines de nouvelle génération, où on instrumente une machine et on suit en temps réel ce qui se passe sur la machine. D'accord. Jusqu'à maintenant, les automatismes industriels, c'était plutôt destiné à piloter une machine. Donc on a ce qu'on appelle un automate, qui a des capteurs, des actionneurs, et le but c'est de produire. Mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'on a besoin de surveiller, un petit peu comme le docteur va aller faire une prise de sang, va faire une mesure, un check-up. Et l'idée sur les machines, c'est d'être le docteur de la machine. Donc on va mettre des instruments sur la machine, des capteurs fluides, du suivi vibratoire par exemple, on va faire des tas de choses comme ça, et on va collecter ces données-là. Pour anticiper en fait, d'accord. Voilà, exactement. L'idée, c'est en fait une surveillance en ligne, en permanence, on va pouvoir anticiper une panne, et donc réagir avant que la panne arrive. De la même manière que quand on vous fait une prise de sang de manière régulière, comme ça on peut détecter quelque chose qui se passe avant que vous soyez même malade. Et donc c'est à ça que sert la vision industrielle 3D ? Alors la vision industrielle 3D, c'est autre chose. On est plus dans le contrôle qualité de ce qui est produit. Elle ne revient pas en amont ? Oui, on est plus dans la qualité du produit cette fois-ci. Donc on contrôle par exemple les emballages en fin de ligne, on vient contrôler en fait l'état des pièces, on vient contrôler ce qui est produit par la machine, alors que le suivi du fonctionnement de la machine c'est destiné à optimiser la disponibilité de la machine, à faire en sorte qu'elle ne soit jamais en panne. Bien sûr. Voilà, donc les objectifs sont différents, mais on utilise des technologies différentes. Et on a un large panel de technologies. C'est la nouvelle technologie au service de l'industrie du futur. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Fromantin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci.